Salut les amis, bienvenue sur une petite découverte aujourd'hui, Townsman Kingdom Rebult. C'est un jeu de stratégie de construction de ville. Et en tant que roi, vous devez mener votre peuple dans un village jusqu'à devenir une immense métropole médiévale. Donc on est vraiment dans le thème médiéval. Alors c'est un jeu qui est sorti, alors j'ai plusieurs dates. Il est sorti à la base en 2012, je ne sais pas du tout sur quelle plateforme. Il a été réédité en novembre 2018 sur Switch, PS4, PC et Xbox. J'ai une autre date, c'est 2020. Alors est-ce qu'il a été remasterisé en 2020 ? Je ne sais pas trop. Quoi qu'il en soit, c'est un jeu qui est développé et édité par Andy Games. Bah écoutez, on va le découvrir tout de suite. Et donc ça sera une découverte. Bon, j'ai été dans les options, donc il n'y a rien à changer. Tout est parfait. Bah écoutez, let's go. Nouvelle partie. Alors, vous avez le mode campagne, le mode scénario, le jeu sans fin et the Seaside Empire. Donc vous avez le moyen, le moyen, enfin je ne sais pas si on a le moyen de choisir la difficulté, non. On a le mode campagne. Vous avez des scénarios aussi à faire, différents scénarios. avec des modes de difficulté diverses. Donc ça c'est... C'est assez sympa, il y a quand même pas mal de choix. Voilà. Donc le jeu sans fin, bien évidemment, c'est le mode bac à sable. Donc ça après, à vous de faire votre ville. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le mode campagne. On va juste faire le début, et puis c'est parti. Alors, il y a un nouveau départ, il y a des amis du passé. L'heure est venue de commercer, de la neige jusqu'aux genoux. Les parties en conflit, mais bon. De toute façon, on va jouer pendant une heure à peu près. Je ne sais pas du tout combien de temps ça va mettre. Mais bon, c'est tout, on y va. La taille de la carte à l'émini, difficulté facile. Bah écoutez, c'est parti. Découvrons ce petit jeu. Alors, surveillez toujours la production de bois. De nombreux bâtiments ont besoin de bois comme ressources, tout à fait. Ok. Alors, bienvenue dans notre humble petit village, gouverneur. J'espère que vous avez fait bon voyage. Je suis la gouvernante du château, Madame Sophie. C'est un plaisir de faire votre connaissance, Sire. C'est un jour idéal pour faire le tour de la ville. Pendant que vos serviteurs prennent soin de déballer votre valise, gouverneur. Par ici, laissez-moi vous montrer la partie la plus importante de la ville. D'accord, je ne sais pas quel langage il parle, mais... Alors, je ne suis point un simple servant. Je suis le conseiller du seigneur, et je l'aide dans ses tâches quotidiennes. Peu importe. D'accord. Ceci est notre puits du village. Il est un peu vieux, et il a tout juste assez d'eau pour la ville. Mais dès lors que de nouveaux villageois nous rejoindront, il nous faudra en construire un nouveau. Certes. Ici, vous pouvez voir notre cabane du pêcheur. Pour le moment, c'est notre seule source de nourriture depuis que le moulin a brûlé. Peut-être que votre excellence pourra changer cela d'ici peu. On va essayer, on va essayer. Super, je déteste le poisson. D'accord. Voici le château et nos maisons, monseigneur. De plus, voici l'entrepôt principal du village. D'accord, donc c'est ici qu'on stocke les ressources. Bien, voilà qui conclut notre premier tour. Je me réjouis d'avance de pouvoir travailler avec vous, monseigneur. Ok, dans la barre d'action, toutes les actions possibles ainsi que la correspondance des touches sont visibles. Il est bon de voir que nous ne sommes pas accueillis par des fourches et des torches, Sire. Après cette petite escapade, nous pouvons être heureux d'avoir un poste comme celui-ci et de ne pas être placés dans les géoles du roi, monseigneur. Regardez par ici, quelqu'un avec une requête. Peut-être qu'il est possible pour vous de faire quelque chose. Ok. Encyclopédie, nouvelle quête. Alors ça, c'est l'encyclopédie. Donc là, c'est... Oui, en fait, c'est là où on explique tout. Tout ce qu'on a besoin, plus ou moins, de savoir. Madame Sophie, le bûcheron Woodrow en a assez. Il est parti de la ville et sa cabane est désormais vide. Il a dit qu'il ne pouvait plus continuer de travailler dans ces conditions. Qu'allons-nous faire maintenant ? Au lécoeur, fils. Nous avons certains ouvriers non nécessaires au château. Je les ai vus s'attarder dans les alentours. Peut-être que notre nouveau gouverneur pourrait avoir l'insigne honneur d'ordonner à l'un d'entre eux de quitter son travail au château. D'accord. Mais attendez, 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 deux secondes. Nouvelle quête. Complétez toutes les tâches. D'accord. Donc pour l'instant, suivez les instructions de l'intendante. Regardez par ici, quelqu'un avec une requête. Peut-être qu'il est possible pour vous de faire quelque chose. Ensuite, on a quoi ? Donc là, c'est nos entrepôts avec toutes les ressources. On a tout ce qui est commerce. Et pour l'instant, on n'en a pas besoin. On n'y est pas encore. Ok. Donc là, on a 25 de bois, 20 de planches, 10 outils, 12 poissons. Ok. Ensuite, on a la satisfaction générale. Donc on a une vue d'ensemble. Ok. Donc il y a les besoins, l'envie. Enfin, les envies, les taxes et l'auberge. On a les niveaux aussi. D'accord. En fonction des niveaux, on va débloquer des choses. D'accord. Statistique, influence, infoville et bâtiment. D'accord. Donc pour l'instant, on a une mine de disponibles apparemment. On a une cabane du pêcheur, une cabane du forestier, une ferme et deux maisons. D'accord. Et ensuite, on a la tour de garde. Bonus de force, 0%, couverture des provisions, protection pour les gardes. D'accord. Alors, sélectionner le bâtiment et congélier un ouvrier. Alors, pour libérer un travailleur, sélectionner le symbole sommeil. Ok. Donc toi. Ah non, toi tu bosses, toi, non ? Bon, on va faire ce qu'ils disent. Allez. Sélectionner le bâtiment, c'est bon ou pas ? Les ouvriers disponibles sont affichés ici. D'accord. En haut, là-bas. D'accord. Monseigneur, nous avons besoin de plus d'ouvriers afin de permettre aux constructions de se dérouler correctement. Les villageois viendront uniquement en ville lorsque nous aurons plus de maisons pour les loger. Logique. Dans le menu de construction, vous pouvez trouver une vue d'ensemble des bâtiments, routes et décorations possibles pour la construction. Ok. Donc là, on est dans les constructions. Lorsque votre tâche consiste à construire un bâtiment, la catégorie et le bâtiment sont notifiées dans le menu de construction. Ok. Donc, il faut prendre une maison. Une petite maison permet de loger confortablement deux familles. D'accord. Le délai d'imposition, 180 secondes. Produire le taux d'imposition normal 6, capacité des maisons 2. Ok. Ben, on va construire. Alors, on met ça où ? Par contre, il y a un zoom ? Oui. Alors, je ne sais pas où mettre ça. Par contre, effectivement, la map est petite, mais là, on est dans un tuto. Bon, on va essayer de mettre les maisons proches les unes que les autres. Et ça serait bien. Si on peut. Jusqu'à deux travailleurs peuvent construire des bâtiments. Ils transportent les ressources nécessaires d'un entrepôt au chantier de construction. Les chantiers de construction peuvent être placés même lorsque les ressources nécessaires ne se trouvent pas dans le stock. Bon, donc là, normalement, on devrait avoir... Là, par contre, dans les mines, il y en a un qui dort, là. Lui. Je ne peux pas le sélectionner, lui. Non, ben, lui, il dort. Lui, on va le laisser. Par contre, il y en avait un autre là-dedans. Oui, lui, là. Non ? Action. Travailleur. Métier sectionné. Ouais. Menu d'action. Travailleur, ouais. OK. Bon, je ne sais pas trop. Alors, bâtiment. OK, donc là, pour l'instant, c'est en train de se faire. Là, c'est... OK, c'est sauvegarde. Alors, nouvelle quête. Est-ce que celle-ci... Réclamée, on n'a pas complété toutes les tâches. Non, qui est chez nous. Bâtissée de maison. OK, donc, il faut attendre un petit peu. Je pense qu'ils vont venir réparer, mais ils vont venir chercher le bois, je pense. Alors, déjà, le bois... C'est quoi, ça ? Ah, la cabane du forestier. Mais vas-y, va bosser, toi. Améliorer le bâtiment pour débloquer. Alors, attendez-moi. Comment je fais, là ? Il dort ou il dort pas, lui ? Non, il est en train de couper du bois. Réparer le bâtiment. Travailleur. D'accord, il est là. Alors, par contre, je ne sais pas ce qu'il fait, le Pépère. Il va chercher le bois. Il fait quoi ? Il va falloir couper du bois, là. Qu'est-ce qu'il fait ? D'accord. Il s'est mis en mode bûcheron, comment ça se passe ? Oui, OK. Il coupe du bois. OK, bon. Il coupe le bois. Par contre, il y en a toujours un qui dort, là-dedans, là. Ah non, aucun ouvrier disponible. D'accord. Pourquoi j'ai Z, là ? C'est bien, ça. Ah, regardez. C'est bon. Ça construit, ça construit. Voilà. Splendide, mon seigneur. Un nombre d'ouvriers prêts à l'action est important pour une ville. D'accord. Vous devez réclamer votre récompense pour continuer. Ah bah oui. Donc, chez nous. Réclamons. OK. Ensuite. Nous avons besoin d'une cabane forestière fonctionnelle en ville, mon seigneur. Le bois est essentiel à la construction des autres bâtiments, ainsi que pour la fabrication des planches. Vous devriez assigner quelqu'un à la cabane du forestier. Mais il y a déjà quelqu'un, non ? Assignez un ouvrier au bâtiment. Sire, il serait recommandé de réparer la cabane du forestier. Plus un bâtiment est en déclin, plus grande sera sa perte de productivité. Il peut même éventuellement s'effondrer, ou un incendie peut le détruire s'il n'est pas bien entretenu. Ah. Ce bâtiment a besoin de se réparer. Certaines fonctions de bâtiment, comme réparer ou assigner un ouvrier, sont accessibles avec le menu rapide. Ah oui ? Lorsque vous survolez un bâtiment, maintenez le bouton accepté, et bougez votre adjusting gauche sur la direction voulue. Ouh. Attendez. Ah, d'accord. Bon bah réparer. OK. Et si on peut assigner quelqu'un, ça serait bien. Je ne sais pas si... Alors pour accélérer, comment on fait ? Ah oui, c'est comme ça. OK. Un petit peu de x5. Je ne sais pas si j'ai vraiment assigné, en fait. Ah oui, si, c'est pour relâcher, ça. D'accord. D'accord. Normalement, c'est censé venir. Allez, les bonhommes, là, qu'est-ce qu'ils font, là ? Il n'y a personne qui vient là-dedans ? Ici, j'ai encore quelqu'un qui dort là-dedans. Menu d'action, travailleur, bâtiment, métier sectionné. À moins qu'il faut au moins quelqu'un au château, peut-être ? Ouais. Est-ce qu'ils viennent ou pas, les gars, là ? Parce que... Je ne comprends pas le délire, là. Aucun bâtiment de ce type n'est présent. C'est un peu bizarre, leur truc, là, mais... Ah oui, il y a quelqu'un, déjà, auquel... Là, il va réparer, lui ? Non ? Il coupe du bois, mais... Bâtiment nécessaire, des réparations urgentes. Oui. D'accord. Oui, c'est bon. OK. Il est en train de le réparer. Allez, bonhomme. C'est pas fini ? Cabane du forestier. Replacement de l'ouvrier 1. Bâtiment nécessitant des réparations urgentes. Oui. Prix de réparation, OK. Il faut des écus. Temporairement verrouillés. Stockage. C'est quoi la sphère d'influence, là ? Ouais, non ? Compléter toutes les tâches. Peut-on le faire réparer le bâtiment ? Je pense qu'il est en train de le faire. Il est en train de le réparer. Alors, on peut pas pivoter, hein. C'est dommage, mais bon, c'est comme ça. On va accélérer un petit peu, là, parce que... C'est bon ou pas, là ? Il est en train de déforester, là ? Attendez, c'est quoi, les trucs, là-bas, là ? Les entrepôts des bâtiments sont pleins. Ah. D'accord. Donc, il faut faire quoi, ici ? Action, réparer, non ? Qu'est-ce qu'on peut faire, ici ? On va peut-être mettre quelqu'un d'autre, non ? Je sais pas. Qu'est-ce qu'ils font, là-dedans, là ? Ils réparent, ou je sais pas quoi, là ? Oh. Non. Si, par contre, ils ramènent un mois par un bois, on n'a pas fini, hein ? En plus, la nuit tombe, là. Et là, il n'y a personne, là-dedans, qui peut aider, là ? Comment je fais pour... C'est ça que j'arrive pas à comprendre, là ? Je peux même pas le sectionner. Métier sectionné. Les entrepôts de bâtiments sont pleins. Bah oui, mais je sais pas comment faire. Ah, ça y est, lui, il ramène le bois. Ok, très bien. Il fait quoi ? Il continue, lui ? Mais est-ce qu'il répare ou pas, là ? J'ai pas l'impression qu'il répare, les mecs, là. Bon, parce que lui, voilà, lui, il coupe du bois, il reprend le bois. Mais il n'y a pas moyen de réparer, là, les gars, là ? Bâtiment nécessinant des réparations d'urgence. Bah oui, c'est ce que je fais, pourtant. Là, il y a des herbes. C'est quoi, ça ? Herbes nécessaires. Ah bon ? Quoi ? Il n'est pas content, lui. Oh, il n'est pas content. Oh, il n'est pas content, lui. Il veut des herbes. Mais je sais pas comment on fait, pour l'instant. Là, je suis dans un tuto. Il me demande de réparer cette merde-là. Mais, bah, je veux bien, mais... C'est quoi, ça ? Alors, mode de construction. Temporément verrouillé. Je peux remettre une maison, éventuellement. Je vais mettre une baraque. J'aimerais être très bien ici, éventuellement, peut-être. Près du machin, pour qu'il vienne l'aider, parce que... Là, dans ce coin-là, c'est sympa, ici. Allez, boum. Donc, normalement, les gens, ils vont venir. Oui. Allez, boum. Voilà. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il n'est pas content. Mais il faut plus d'ouvriers, je pense. C'est en train de se construire, ça. Allez. Ouais. Bravo. Ah. Maintenant, j'ai besoin de... Je ne comprends pas. L'autre, ils coupent du bois et des forestes, la forêt, là. Une petite maison permet de loger confortablement deux familles. D'accord, mais... Alors, normalement, si on n'attribue pas... Les tâches... Bon, on va remettre une personne là, mais... Je ne sais pas du tout, en fait. Ah, ça, c'est à réparer aussi, ça ? Bon, on va falloir... Réparer un bâtiment. Oh. Ah, ben, attendez. Bâtiment inutilisable, oui. Mais... Mais pourquoi, ici, ça ne marche pas ? Ah, ça y est. C'est mal foutu, leur truc, là. Voilà. Parfait, mon seigneur. Il est sage de garder un oeil sur l'état des bâtiments en ville. Dans la plupart des cas, vous pouvez réparer les bâtiments délabrés par une façade abîmée et des trous présents sur le toit. Et c'est mal foutu, en fait, leur truc, là. Une cirite essentielle pour notre petite ville, Sire. Elle permet de transformer le bois en planche qui est utilisée dans de nombreuses constructions. D'accord. Essayez de construire la cirite près de la cabane du forestier. De cette façon, le transport... Sire, notre stock de nourriture est vide. Tout comme l'eau, la nourriture est un besoin basique pour les habitants et qui impacte sur leur bonheur. Ils risquent de mal accueillir cette Noël. Bon, déjà, vas-y doucement. Utilisez le mode gomme pour supprimer des objets qui pourraient se mettre au travers de vos projets de construction. Attendez, attendez, attendez. Fermez les conseils, oui. Mode gomme. Je ne sais pas si... Changer la taille. Ça se supprime ou pas, ça ? Ça se supprime ou pas, ça ? Si, si, si. Marquer. D'accord. Marquer. Non. Marquer. Oh mince, j'ai enlevé le truc. Ah ! Pourtant, ce n'était pas dans le truc. Ah, c'est chiant. Construction. Ils avaient dit un entrepôt. Je ne sais plus ce qu'ils avaient dit. Oui, c'est un entrepôt. Non ? Je ne sais plus. Attendez, attendez. Je suis perdu. Mais l'autre, il parle trop, là. Trait du bois. Ah, c'est une série qu'il faut. D'accord. Le bois est transformé en planche. Et là, alors, la série, elle est où ? Ça va être là. Ok, c'est ici. Donc, série. Ok. Construire. Effectivement, oui, il faut la mettre ici. Tout à fait. Allez, c'est parti. Boum. Allez, c'est parti, les amis. La musique est sympa aussi. C'est pas mal. C'est mignon. Ok, là, il y a quelqu'un. Alors, on va mettre deux. Hop, voilà. Alors, ici, par contre... Bon, là... Là, on ne va rien faire. On va attendre. Là, c'est plein, ici. Mais bon. Bon, ils sont à 76% de bonheur. Là, on est à 690 pièces. 27 couronnes. Je referai bien une baraque, moi. De toute façon, ça ne va pas manquer, les maisons, de toute façon. Il va falloir faire. On va la mettre là, si je peux. Non. Mode gomme. Est-ce qu'ici, il y a moyen ou pas ? On va enlever cette merde-là. Supprimer les objets. Niveau 2. Très bien, Monseigneur. Maintenant que nous avons une scierie, nous avons accès à un plus grand nombre de bâtiments. Cet édifice est un prêt requis pour d'autres constructions plus avancées. Ok, alors attends. Marqué. Ouais, mais là, ça va me déglinguer, ça, là. Bon, tant pis. Toutes nos félicitations, vous venez d'avoir votre premier niveau. Chaque fois que vous atteignez un nouveau niveau, vous pouvez rechercher de nouvelles améliorations pour toutes vos villes. Ah bon ? Monseigneur, ne vous surmenez pas à la tâche dès le premier jour. De plus, le dîner est prêt au château. Ah. Une récompense peut être demandée dans le menu des quêtes. Allons-y. Merci. Ok, ça c'est quoi ? Ça, une recherche a été débloquée. D'accord, donc plus de revenus des impôts. Les revenus des impôts de toutes les maisons étaient définitivement augmentés de 25%. Ouh, vous avez payé les gars. Allez, on commence la recherche. D'accord. Bon, ici, je vois que ça gratte. Donc, je vais faire une maison. Je saisis que je ferais une maison, moi. Ah. Ok, scénario terminé. Félicitations, vous avez parfaitement fini ce scénario en complétant toutes les tâches. Bon, bah écoutez, on va aller au scénario suivant. Allez. Alors, les routes accélèrent le transport des marchandises et des ressources. Les habitants préfèrent généralement utiliser de bonnes routes. Le transport sur les routes pavées est plus rapide que sur les chemins de terre. D'accord. Pas logique. Des amis du passé. Il est l'heure, mon seigneur. Vous n'allez tout de même pas garder le lit toute la journée. Ah, ok. Vous avez un invité. Un aristocrate est arrivé au château. Il dit que vous vous connaissez et il demande une audience. Ah bon ? Bien le bonjour, gouverneur. Vous vous souvenez-vous de moi ? Nous sommes rencontrés une fois à la cour du roi. Les villageois sont-ils au courant que vous avez été banni de la cour ? Ne serait-il pas extrêmement déçu s'il venait à le découvrir ? Ouh là, il vient foutre la merde du coup, là. C'est bien ce qu'il me semblait. Eh bien, dans ce cas, votre petite escapade sera notre petit secret. Bonne journée, gouverneur. Allez, c'est ça, fous-moi le camp. Monseigneur, si le village venait à prendre les charges qu'il y a contre vous, il nous jetterait certainement dans le donjon. Je ne le sais que trop bien, mon seigneur. Les charges sont fausses, mais nous n'avons aucune preuve pour le prouver. Cet homme pourrait bien nous faire chanter et nous devrions traiter l'affaire avec prudence. Oui, il a l'air fourbe. Il y a des villageois qui vous attendent en salle d'audience. Ils veulent vous parler du problème de ravitaillement en ville. Sire, permettez-moi de me présenter. Je suis le fermier local. Ma ferme se situe en haut de la colline. Depuis ce malheureux incendie, la saison dernière, nous n'avons plus de moulin et mon blé reste inutilisé. Mon seigneur, nous n'avons pas assez de nourriture en ville. Notre seul pêcheur ne suffira pas à subvenir aux besoins de toute la ville cet hiver. Je vous recommande de commencer une production de pain. D'accord ? Eh bien, récemment encore, c'était ici que nous stockions les productions de notre moulin avant qu'il ne soit incendié par la foudre. Peut-être devrions-nous construire une tour à incendie pour éviter que de tels événements se reproduisent. Super, cette ville reculée est un coup de gorge. Bon, ok. Alors, qu'est-ce qu'il faut ? Ben, construis-on un moulin. Eh bien, c'est parti. Construisons un moulin. Alors, là, il y a le puits, cabane du pêcheur, du chasseur et du moulin. Ok. Emplacement d'ouvrier, 1. Ok, donc il n'y en a qu'un qui va rester dedans. Ben, il faut, on va le mettre ici à l'emplacement. Il n'y a pas besoin de pivoter, là, du coup, on ne peut pas. Non. On va mettre ça à côté des boutons. Allez, bing. Lorsque vous devez attendre quelque chose, utilisez avance rapide pour accélérer le temps du jeu. Oui, tout à fait, ça, je l'ai compris. Mais, est-ce qu'ils vont venir tout seuls ? Ben, il y en a deux qui vont venir construire, déjà. Boum. Allez, au boulot, les gars. Allez, on accélère, là. On arrête de râler. Au boulot. Sire, pour la construction de certains bâtiments avancés, nous avons besoin de pierres. Nous devrions considérer l'assignation de certains ouvriers à la mine, afin de pouvoir extraire les ressources dont nous avons besoin. Au feu, monseigneur, il y a un incendie. Vous devez faire quelque chose. Pourquoi n'avons-nous pas une tour d'incendie en ville ? Ah. D'accord. Bon, ben, donc, je pense qu'il va falloir construire... Une tour d'incendie, un poste d'incendie, tour d'incendie. Les habitants guettent les bâtiments qui se construisent. Ben, c'est une tour d'incendie qu'il faut faire, ou un poste d'incendie ? Bon, ben, on va faire la tour d'incendie. On va la mettre ici, hein. Au centre. Ça me paraît pas trop mal. Un pompier ne peut éteindre des incendies que dans la sphère d'influence de la tour. Ah. Ah, attendez. Euh... Oui. Oui, ben, c'est bon, normalement. Dans le menu contextuel du chantier, il peut être complété instantanément. Nous n'avons pas le temps, monseigneur. Nous devrions utiliser un peu de prestige pour finir la tour d'incendie immédiatement. Ah, comme on fait. Je ne sais pas. Sire, nous n'avons plus d'ouvriers vacants. Vous devriez considérer la construction d'une nouvelle maison. Pour la construction, vous pouvez congélier un ouvrier d'un autre bâtiment et rapidement l'assigner au site de construction. Euh... Wesh... Ouais, 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 mais... De plus, il est possible d'utiliser le prestige pour construire instantanément un bâtiment. Cela se passe dans le menu contextuel du site de construction. D'accord. Alors, comment ça se passe ? Construire, mais... Comment on fait ? Je ne vous explique pas tout, là, quand même. Il y a moyen de... C'est quoi ça, les arbres ? C'est de la déco, menuiserie... Est-ce qu'il faut recliquer dessus ? Ah non, non, bien évidemment que non. Je ne sais pas comment on fait. Le truc de... Je ne comprends pas. Bon, de toute façon, j'avais dit qu'il fallait construire une maison, déjà. Et vite. Il y a moyen de la faire ou pas, ici, là ? Mais non, pas là ! Mais, pourquoi il ne veut pas, là ? Ah, il ne veut pas, d'accord. C'est en pente. Je ne sais pas où aller mettre ta baraque, là. Allez, ici, ici. Ok, donc, du coup, ici. Là, il n'y a aucun ouvrier disponible. Toi, là, l'autre du bois, là. Hop. Vite, 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 vite. Il faut construire, il faut construire. Allez, dépêchez-vous, dépêchez-vous. Il y a urgence, il y a urgence. Ok. Ensuite, les bâtiments peuvent se mettre à brûler, s'effondrer s'ils ne sont pas entretenus régulièrement. Oui, bah oui. Qu'est-ce qu'il se passe, là ? Qu'est-ce qu'il y a de l'aile de la flouma ? Qu'est-ce qu'il se passe, ici ? Aller au boulot ! Merci infiniment, Monseigneur. Vous êtes un véritable héros. Euh, oui. Ok. Bon, l'outil d'or, là, au boulot, là. Quête terminée. Feu de bois. Éteindre tous les incendies. Hop. Ok, on a quoi ? Alors, on a pénurie alimentaire. Aider le meunier. Donc, le moulin. Ok. Et on a des quêtes optionnelles. On rentre du boulot. Eh ho, eh ho. On rentre du boulot. Et on a chez nous. Ok. Bon, là, il faut que ça finisse de construire, mais ils n'ont plus du tout de bordel, là. Ok, là, ça dort, là. Ça ronfle. Qu'est-ce qu'il se passe, ici ? Vas-y, au boulot, là. On n'est pas là pour... Pour pioncer, là. Alors, aucun ouvrier disponible ici, bizarrement. Je ne sais pas, ça dort. Bon. Ok, ici, il y en a un qui est au bois, enfin, au planche. Là, il y en a un qui est au truc, d'accord. Ici, il y en a un qui est d'accord, ok. Ensuite, ici. Vas-y, va t'occuper de la laine, toi, là-bas, là. Ça, c'est quoi ? C'est marchand, ça, oui. Bon, là, on a besoin de ressources, apparemment. Le moulin, il est en cours. Et encore des maisons ? Putain, il faut encore des baraques, apparemment. Ok, on va faire une maison, on va la mettre là. Ah, ça y est, tu te m'a au boulot, toi. Ok, allez. Sérieux ? Allez au taf, là. Finissez-moi ça. Et si, il n'y a aucun ouvrier, c'est normal. Est-ce qu'ici, il y en a ou pas ? Oui, bah oui, il y a celui qui s'occupe du château, bien évidemment. Aucun ouvrier disponible. Attendez, qu'est-ce que je regarde ? Je vais regarder que le château est le principal bâtiment de votre ville, les marchandises sont stockées. Vous pouvez y assigner des habitants porteurs, d'accord. Donc, il n'y en a qu'un. Le bois, le poisson, c'est de la pierre qu'il nous faut. Oui, oui, c'est de la pierre. D'accord. Il faut de la pierre. Donc, l'hôte. Recherche terminée. Aucun ouvrier disponible. D'accord, alors il faut en enlever, je ne sais pas où, lui, peut-être. On va l'enlever, toi, pour l'instant, on n'a pas besoin. Allez, dehors. Et je vais te mettre ici, là, parce que là, allez au boulot. Quoiqu'après, le poisson caille. Il y a des bruits bizarres comme dans ce jeu-là. Allez, 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 vas-y. Voilà. Très bien. Parfait, Sire. Maintenant, nous pouvons transformer le blé en quelque chose de plus comestible. La farine peut être transformée en pain à la boulangerie. Le fermier est ravi de la construction du moulin. Il vous envoie ses remerciements. Il a laissé des biens pour vous. Ok. Alors déjà, la recherche a été terminée. Et on a débloqué le niveau 3. Très bien. Bon, ben voilà. Ça, c'est bien. Produisez assez de nourriture pour l'hiver à venir. Donc, préparez les provisions de nourriture. Voilà. Donc, ça, c'est en cours. Donc, il va falloir faire du pain. Ça, c'est quoi, ça ? Nous avons besoin de pierre. Mine ouvrier. Réclamez. Ça, c'est bon. Et là, maison construite. Réclamez. C'est fait. Ok. Allez. Très, très bien. Le moulin produit de la farine à partir du blé. Il est toujours utile d'avoir plusieurs fermiers pour alimenter un moulin. Tout à fait. Mais toi, si bien, parce que tu ramènes de la pierre. Oula. C'est quoi, ça ? C'est homme ou femme, là ? Comment ça se passe, là ? Si vous pouviez construire une boulangerie, je pourrais transformer la farine en pain, monseigneur. D'accord. C'est la boulangère. Ok. Eh bien, faisons cela. Une recherche a été débloquée. D'accord. C'est ça. Réduction des risques d'incendie. Impeccable. Commençons la recherche. Du coup, il lui faut une boulangerie à la belle boulangère, là. Ok. Eh bien, on va essayer de la mettre près du moulin, quand même, non ? Éventuellement. Attendez, parce que ça, ça commence à me faire chier aussi, ça. Marquer. Supprimer. Voilà. Là, ça dort, là, les amis, là. Allô ? Au boulot. Quoi que non, on va juste en mettre un. Boulangère, boulangère, boulangère. Elle veut sa boulangerie. C'est parti. Pour accéder à une construction, vous pouvez y affecter un deuxième ouvrier pour aider la construction, monseigneur. Oui. Mais, il y a ça à construire aussi. Là, pour l'instant. Eh bien, allez, c'est parti. Éventuellement, je vais... Je ne sais pas si j'ai besoin de reconstruire... Ah, ça dort ici. Ça pionce. Mais oui, il n'y a personne ici. Ok. Peut-être mettre une maison. Ce n'est pas... Ce n'est pas dit dans le tuto, mais je vais en mettre une autre. Pourquoi pas. Pourquoi pas en mettre une maison, éventuellement. Allez. Il nécessite un ouvrier. Oui, bah oui, je le sais bien, mais bon, pour l'instant... Voilà. Priorité à la boulangerie. Là, il y en a deux qui bossent. Ici, il n'y en a qu'un qui bossent. Ici, il n'y en a qu'un qui bossent. Il y en a même de la pierre. Il y a une nouvelle mine ici. On va accéder un peu. Apparemment, ça se passe bien. Monseigneur, nous subisons une pénurie de bois, puisque nous en avons besoin pour la construction de nouveaux bâtiments, ainsi que pour les nombreux chaînes de production. La scierie incluse. Il serait sage de construire une autre cabane du forestier. D'accord. Eh bien, écoutez. Travail du bois. D'accord. Donc, une autre cabane du forestier. C'est parti. Forcément. Alors, on va essayer de mettre ça là où il y a du bois, quand même. Ce sera bien. Après, ça serait judicieux de mettre ça à côté de la scierie, mais là, le problème, c'est qu'en bois, c'est pas d'un goût. Là, il y en a plein ici, ouais, du bois. Franchement, je ne sais pas où mettre ça, moi. Ici, peut-être. Alors, attendez. Mode gomme. Hop, hop, hop. Voilà. Marquer. Supprimer les objets. Hop. La cabane du forestier. On va mettre une ici. Très bien. Allez, bing. Forcément, il n'y a personne, pour le moment. Il est tout seul. Là, il est tout seul. Il faut finir les constructions, là. Ah, c'est bon, là. C'est en train de se faire, là. Oh, lui, le... Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a, mon bonhomme ? Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, fais ta farine, là. Allez, on y va, les gars, là. On se dépêche, là. Je veux ma boulangerie, là. Qu'est-ce qu'il y a, toi ? Il n'y a plus de bois. Oui, le bois arrive. Le bois arrive. Je sais. Allez, on se dépêche, on se dépêche. Bois, effectivement, oui. Il n'y a plus de bois, oui. Et puis, lui, il prend forcément... Il prend forcément tout le bois pour ses planches. Après, il va les déposer là-bas, d'accord. Bon, ça se finit, ça ? Allez, il faut du bois, là. C'est bientôt fini. Travaille du bois. Oui. Oui. J'ai une recherche terminée, là, quand même. Du coup, boulangerie, c'est en cours. La cabane du forestier, c'est en cours. Bon. Il y a une nouvelle quête. Bon, nécessaire, oui. La boulangerie. Construisez une boulangerie, c'est en cours. Construisez un camp de bûcherons, c'est en cours aussi. Allez, les gars. Oui, bah oui, je sais bien. Améliorer le bâtiment pour débloquer. Non. Mais je sais qu'il faut du bois. Mais soyez patients. Ils font ce qu'ils peuvent, les gens. Qu'est-ce qu'il y a, toi ? Ça va pas ? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi ? Bon, il n'y a plus de bois, ici. Alors, attendez. Lui, déjà, pour l'instant, toi, t'as pas besoin. Là, par contre, voilà. Viens ici. Allez, viens construire un peu, là-bas. Et pêche-toi. On va pas toute la nuit. Voilà. Après, je pense qu'il va falloir aussi récolter les champs, je présume. Il y aura des moutons. On va avoir des vaches. Des poules, aussi, sûrement. Des poules, bah oui. Des poules. Alors, lui, d'accord. Là, pour l'instant, il ne se passe rien, ici. Action. Réparer le bâtiment. Démolir un bâtiment. Ou bâtiment. On peut réparer le bâtiment. Ouais, ok. D'accord. Bon, moi, j'aimerais bien avoir ma deuxième cabane de forestier, là, si possible. Donc là, on est d'accord qu'il n'y a plus personne, et sinon, c'est bon, je vais les enlever. Il n'y a personne, ici, là ? Si, il arrive, lui. Allez, dépêche, dépêche. Ah bah, quand même ! Ah bah, voilà ! Quête terminée ! Cool. Allez, maintenant, fais du pain. Allez, maintenant, ils vont s'occuper d'ici, je pense. Voilà. C'est parti. Quoique, non, attendez. Pour l'instant, les planches, il n'y a pas besoin. Améliorer le bâtiment pour débloquer une nouvelle personne. D'accord. Donc, pour pouvoir l'améliorer, on ne peut pas le faire pour l'instant. Temporairement verrouiller, dégradation. Ah oui, amélioration du bâtiment, on ne peut pas, il faut des sous. D'accord. Ok. Très bien. Donc, quête terminée. Boulangerie. Donc là, normalement, on devrait remonter. Préparez les provisions de nourriture, ça devrait se faire. Et on a toujours le camp de bûcheron à finir, là. Et il va bientôt être fini. Il est temps de faire du stock de pain. Nous en avons besoin pour nourrir la ville. Il faut éviter à tout prix que la population souffre de famine. Oui. Là, on est bientôt... Ça va être bientôt fini, là. Dépêchez-vous, les gars, là. C'est pas où ils sont, là. C'est pas où ils sont barrés. Ah, c'est bon, c'est en train de se faire. Ah, mais va où, lui ? C'est lui, en fait. Ah, il va chercher le bois directement là-bas. Allez, allez. Yes. Très bien, mon seigneur. Il est toujours conseillé d'avoir un apport constant de bois en ville. Tout à fait. Donc, maintenant, on a une deuxième cabane. Du coup, on aura deux bûcherons. Et ça, c'est bien. Le ravitaillement. Donc, les villageois consomment de la nourriture régulièrement. Cette valeur détermine combien de fois. D'accord. Bon, il y a pas mal de notes, quand même. Ça, c'est cool. Nouvelle quête. Donc, ici, on ne peut pas réclamer. Pénurie, non ? Donc, ça, c'est en cours. Et bon appétit. Produisez du pain. Ok, il faut faire 15 pains. Alors, lui, je ne sais pas ce qu'il fout, lui. Il va chercher son bois carrément, lui, le boulanger, lui. Ah, non, non. C'est le boulanger, lui ? Ou c'est le gars du moulin ? Je ne sais pas. Il est où ? Il est là. Ah, non, vas-y, il va faire ta farine, là. C'est du blé que tu as besoin. Alors, si c'est du blé que tu as besoin, il faut du blé. Voilà. Allez, faites du blé, les gars, là. Ouais, il faut du blé, ouais, c'est marqué ici, d'accord. Alors, par contre, ici. Vas-y, boss. Bon, plus ou moins, c'est indiqué sur la gauche, plus ou moins, ce qu'on a besoin. Là, vous voyez que là, il y a le symbole du blé, donc il faut du blé. Donc, vous cliquez dessus, vous sélectionnez le blé, et puis voilà. Et là, ils vont produire du blé, qui va permettre à M. Bibandome, ici, de faire sa farine. Et grâce à la farine, la boulangère pourra faire ses baguettes de pain. Et voilà. Ah ouais, non, donc ils ont la même tête, en fait. D'accord. Ok. C'est les deux mêmes. Qu'est-ce qu'il y a, gros ? Oui, bah, deux secondes. Ça vient. Sois pas pressé. Il veut du blé, il veut du blé, sinon il ne peut pas travailler. Tout à fait, je sais. Le blé arrive. Alors après, là, ils sont en train de faire du pain. Donc, il faut savoir qu'il faut du bois, bien évidemment, de la farine. Et ça fait, donc, un bois, une farine égale deux pains. Ça ne veut qu'un seconde. Emplacement d'ouvrier, d'accord. Alors, emplacement d'ouvrier, ouais. Donc, il faut améliorer le bâtiment pour pouvoir mettre un deuxième ouvrier dedans. Ok. Et ici, bah, là, il faut que ça se construise, hein, de toute façon. Bon, là, on a notre pêcheur. Il est toujours ici. Ici, on a, ok, un mec qui fait des planches. Un mec qui coupe du bois. Et normalement, un deuxième qui coupe du bois, voilà. Alors, arrivé à un moment, s'il n'y a plus de bois, je ne sais pas où, je ne sais pas comment ça marche après. Je ne peux pas dire. Ah, maintenant, il faut de la farine. Ok. Donc, s'il faut de la farine, c'est à toi de jouer, maintenant. Allez. Là, il est en train de travailler le pépère. Il est en train de faire la farine. Etc, etc. Ah, c'est en train de travailler, ici. Oui, il a besoin de... Oui, bah, oui. Bah, ça sera au fur et à mesure. Après, c'est une maison que j'ai faite, ici. C'est vraiment grave. Là, il récupère de la pierre. Voilà. Donc, bon. Vous voyez, comme petit jeu de construction, ce n'est pas bien compliqué. Ce que je reproche au jeu, c'est qu'on ne puisse pas pivoter. Vous voyez, de faire un petit peu le tour, c'est un peu dommage. Mais bon. Après, c'est jouable. Ça reste jouable. Lorsque l'entrepôt d'un bâtiment est plein, la production du bâtiment est arrêtée jusqu'à ce qu'il y ait de nouveau de la plastique. D'accord. Donc là, en l'occurrence, c'est plein. Très bien. Bah, écoutez, si c'est plein, lui, on va l'enlever. Et puis, il va les bosser ailleurs, si on a besoin de lui, de toute façon. Ici, par exemple. Hop, voilà. Tu vas aider ton collègue. Et puis, tu retourneras plus tard dans la mine. Voilà. Bon, bah, écoutez, moi, je vais m'arrêter là-dessus. C'est une petite découverte assez sympathique. Moi, j'aime bien ces jeux-là, ces jeux de gestion. C'est rigolo. Il n'y a rien de bien compliqué pour le moment. Bien suivre le tuto. Et puis, suivre ce qu'ils vous demandent de faire. Et puis, voilà. Bon, après, dans tous ces jeux de gestion, bien évidemment, il y a toujours des menus hallucinants. Donc ça, bon, là, on est en mode construction. Donc, ça va encore. Même une trésorerie. Guilde du commerce. Mais ça, après, ça serait pour faire le commerce, à mon avis. Là, c'est de la décoration, vous voyez. Après, vous pouvez vraiment vous amuser en mode bac à sable. Ça peut être assez sympathique. Mais c'est vrai qu'au niveau information, il y a ce qu'il faut. Mais ça, c'est normal. Ça, c'est comme dans tous les jeux de gestion. De toute façon, il y a toujours une pété d'informations. Mais ça, on apprend ça au fur et à mesure. Donc, voilà. Bah, écoutez, moi, j'espère que cette petite découverte vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous donne rendez-vous lors d'un prochain épisode. Que ce soit gameplay ou que ce soit une découverte. Voilà, prenez soin de vous. Et à la prochaine. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada